bonsoir à toutes et à tous bienvenue chez palo je vois qu'il ya quelques têtes que je connais des têtes des nouvelles têtes ça fait toujours plaisir de partager nos idées nos convictions autour de phénomènes big data je m'appelle mohammed labdouis je suis architecte et je suis architecte et project manager au sein de la practice big data chez palo et je mon job consiste tout simplement à accompagner les entreprises dans leur démarche de transformation vers des projets big data leur proposer des solutions techniques et aussi fonctionnel voilà comment je suis arrivé en fait dont dont dans le big data c'est tout simplement à l'époque quelques années je travaillais dans une compagnie d'assurance où j'étais amené à développer concevoir un module contentieux pour traquer les mauvais payeurs et les mauvais fraudeurs et rapidement je me suis rendu compte en fait tout simplement que j'étais limité limité en fait pour pour aller pour être plus efficace pour traiter le cas de fraude en temps réel mais aussi d'avoir cette vue de 360 sur ce qu'on appelle le comportement d'un assuré qu'il soit bon ou mauvais voilà j'avais pas tout ça c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au big data l'objectif aujourd'hui est de vous prouver que le big data c'est c'est une technologie qui est mature qui est prête à l'emploi je vais commencer à vous parler en quelques chiffres de palo palo a été créé en 2009 présente en france dans trois agences paris toulouse et annonci mais aussi à l'étranger à hong kong singapour et mexico rassemble de plus que 220 collaborateurs experts passionnés par la technologie et aussi avec 300 projets réussir avec succès donc de dans son actif voilà l'idée c'est pas de parler de palo mais de vous introduire de d'introduire le l'origine de phénomène et sa structuration ensuite nous allons parler de big data big business avec quelques cas d'usage concrets pour vous donner envie d'aller plus loin ensuite nous allons aborder le sujet business intelligence versus big data et en quatrième point nous allons aborder les solutions pour répondre à certains use case ou à tous les use case du big data dans vos entreprises nous projetons aussi par la suite en 2017 et dans les années à venir pour voir ce que ça sera le big data nous finirons par que quelques succès story par rapport à nos expériences et nous ferons quelques tentatives assez prétentieuses je vais essayer de le palette pour vous donner quelques clés pour réussir vos projets big data et aussi votre transformation digitale le big data c'est un buzz c'est un phénomène de mode ou plutôt c'est une vraie révolution bah notre vision c'est que la révolution big data est en marche c'est un domaine c'est un univers passionnant au centre d'une grande bataille des 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 acteurs majeurs comme facebook twitter google amazon mais pas seulement toutes les entreprises de tous secteurs d'activité confondue ainsi que le gouvernement aussi voilà ce que c'est le big data les données personnelles nous sommes les émetteurs principaux nos coordonnées gps nos calories perdu par jour nous virer en vélo vélib ou hubert nos transactions bancaires nos achats en ligne nos courses qu'on fait sur ocean dans drive ou de chez carrefour ça va aussi dans les commentaires qu'on émet sur facebook twitter pour commenter certains produits mais ça va jusqu'à nos cartes grises une mine d'information qui serait le pétrole du 21e siècle et comme le pétrole pour en tirer de la valeur il va falloir le raffiner balai donner pour le pour en donner de la valeur va falloir procéder au raffinage et c'est parce qu'il ya des solutions qui existent aujourd'hui que le big data c'est une révolution c'est pas seulement je stocke de la donnée c'est parce que je sais comment la faire parler et bm et bm par exemple a investi plus que 40 milliards de dollars seulement dans les analyses de données voilà une belle promesse mais quel est l'enjeu de cette boulimie de données concrètement ça va créer des nouvelles intuitions des prédictions assez fines et aussi ça va même jusqu'à créer un nouvel business model dans notre entreprise voilà ce que c'est le big data aujourd'hui par exemple si on prend un exemple les maisons intelligentes aujourd'hui équipés d'un capteur pour collecter nos présences dans consommation énergétique all states c'est un assureur américain propose jusqu'à moins 25% aux assurés qui seront capables d'équiper leur propriété par de tels dispositifs un autre exemple dans l'assurance automobile par exemple bah les voitures qui sont équipés de tel enjeu pour faire du reporting sur votre manière de conduire si vous conduisez plutôt à paris ou sans votre zone géographique si vous freinez si c'est plutôt vous êtes quelqu'un de très stressé ou pas ça permet au conducteur d'avoir du jouer avec ses propres statistiques mais aux assurés d'avoir ou de définir des des profils type avec des bonus malus mais des contrats surtout des contrats type donc avec une tarification type qui est ciblée en fonction du conducteur par exemple vous prenez aujourd'hui la tarification traditionnelle c'est j'habite à sarcelle je vais appliquer une majoration parce que vous habitez à sarcelle c'est peut-être voilà une zone assez risquée je veux pas dire sarcelle qui est une zone assez risquée mais si vous conduisez plus à paris bah il ya une tarification qui va être adaptée à votre besoin et à votre façon de conduire et selon votre zone géographique restons toujours dans le domaine d'assurance dans le domaine de santé axa assurance aujourd'hui propose à certains de ses clients un bracelet électronique qui calcule vos calories perdues par jour vous virez aussi en vélo etc mais aussi vos taux d'oxygène dans le sang et au delà de ça c'est pour si elle détecte que vous avez un mode de vie sain bah tout simplement elle vous récompense car un assuré en bonne santé c'est un assureur comblé aujourd'hui prenons un autre cas d'exemple je sais pas dans lequel le cas de distribution par exemple chez hochon aujourd'hui le big data les projets big data qui ont fait chez hochon a permis d'approvisionner les rayons de les stocks du rayon dans des surfaces aussi d'une manière au temps réel mais aussi de customiser aussi l'offre et les promotions en fonction des événements et en fonction des clients voilà allons beaucoup plus loin encore dans le domaine politique riyad ghani un expert big data qui était embauché par la campagne électorale de barack obama tout simplement pour collecter des fonds en ligne et l'aider à cibler les électeurs clés quels sont les électeurs clés tout simplement c'est les électeurs qui sont indécis qui savent pas pour qui ils vont voter dans ce cas là il faudra juste les viser cette population les influencer en fonction de leur désir et leurs attentes vous allez me dire il ya des gens de biais ici que je voyais depuis tout à l'heure vous allez me dire ouais mais le big data c'est ça veut dire que le biais c'est mort ma réponse à moi c'est que c'est non pourquoi tout simplement là on va faire un petit tour d'abord dans la démarche classique versus démarche big data qu'est ce que ça propose qu'est ce qui proposait avant qu'est ce que le big data propose aujourd'hui la démarche classique tout simplement elle va exploiter seulement un petit ratio de données qui sont des données qui sont structurés ou pseudo semi structuré les données qui sont non structurés qui représentent plus que 70% qui est dommage ne sont pas exploités parce qu'ils sont désorganisés parce que les outils sont pas adaptés pour un autre enjeu dans qui qui pas très adapté aujourd'hui au business model c'est que dans le démarche classique on va partir avec des hypothèses on va faire de la conception on va faire de la modélisation et on va prendre les données et on va donner des réponses peut-être que c'est trop tard c'est pas au temps réel dans le big data c'est complètement différent on va exploiter toutes les données qui soient structuré non structuré semi structuré qui vient dans des sources diverses et variées au sein d'entreprise à l'extérieur la météo des open data chez les brokers qui sont payants ou les open data qui sont au vert public c'est ça l'avantage du big data et aussi quand on a les données on va pas perdre du temps à faire des hypothèses ou faire de la modélisation on va laisser parler les données c'est eux qui vont parler pour changer nos business mondial nos stratégies peut-être commerciales marketing ou nos objectifs ou peut-être construire une 60 degrés sur les clients c'est ça le big data il ya un enjeu majeur aussi dans le big data c'est le traitement au temps réel imaginez vous vous êtes à côté de sephora vous vous baladez je vous envoie un sms tout de suite vous vous dire votre parfum black xs préféré est à moins 25% c'est pas par hasard donc est ce que le bia il va mourir non ce que je disais pourquoi parce que tout simplement aujourd'hui il ya une mine de compétences dans le business intelligence les outils aussi qui sont dédiés aux utilisateurs finaux pour la data visualisation et sans assez mature et ils ont fait leurs preuves dans le marché il ya aussi le fait de requêtage multi utilisateurs le fait d'avoir aussi des capacités de structuration avec des capes et d'entreprise voilà pourquoi le bia il va encore durer il va être complémentaire aux enjeux de big data mais c'est pas pour ça que le big data ne va pas prendre une grande place tout simplement pour ses capacités techniques et ses faibles coûts de possession tout simplement tout ce que j'ai besoin c'est des machines et des hommes j'ai pas besoin d'un éditeur qui va prendre pas forcément il ya des gens qui vont sur des éditeurs aujourd'hui sur des distributions mais vous avez le choix de partir sur des open source apache aujourd'hui il investit énormément sur des outils pour faire ce raffinage d'en parler tout à l'heure il ya un autre enjeu majeur c'est c'est le nouveau champ d'application il ya des choses qu'on pouvait pas faire avec le la démarche classique aujourd'hui qui fait la révolution de big data on peut le faire avec des solutions qui sont purement techniques qui permettent aujourd'hui de nous ouvrir vers de nouvelles opportunités c'est ça là nous et il ya il ya quelque chose qui est assez bénéfique aussi c'est même si que l'écosystème du big data c'est une usine logicielle je comprends c'est un peu complexe quand on regarde de loin qu'on mais quand on prend de recul un petit peu quand on est dans l'expérience c'est facile de facile d'adopter ces genres de technologies c'est pas super compliqué non plus voilà une nouvelle place à prendre dans le site décisionnel dans le big data mais voilà vous allez me dire avant le data warehouse est ce qu'on fait on le jette à la poubelle c'est pas la même chose le data lake en big data c'est tout simplement les données et vont être stockées dans un univers sans transformation sans mondialisation sans hypothèse on va juste travailler la donnée pour la rendre un petit peu propre c'est tout on va là on va les placer ces données là dans un univers pour la aux études accessibles par les étudiants finaux pour des histoires d'analyse c'est là où le travail commence c'est pas avant ou c'est pas après c'est à partir de là c'est à dire tant que j'ai pas mon data lake bien propre avec une validation de données je peux pas partir plus loin ça sert à rien de partir plus loin voilà le travail où vraiment où les gens ils doivent se concentrer on verra les étapes par la suite mais quelle est la différence avec le data warehouse ce que je disais tout à l'heure le data warehouse si je vais créer en une vue unique analyser agrégé corriger filtré etc et les analyses ils sont faits directement sur cette vue alors que le big data c'est tout simplement je vais construire mon data lake une fois qu'il est construit les données sont sélectionnées organisées par use case et par besoin dans ce cas là voilà j'ai compris moi j'ai envie de faire mon monde data lake construire mon data lake partir sur des bons projets big data j'ai envie d'avoir des opportunités j'ai envie de lutter contre la concurrence mais quelles sont les questions à se poser pour obtenir vraiment et orienter la solution tout simplement les étapes et ce succès il faut que je fasse un inventaire de données chez moi quelle sont la typologie de données est ce que j'ai besoin juste des données je veux me satisfaire des données internes à l'entreprise des données externes le type de structure structuré non structuré semi structuré une fois que j'ai cette topologie je peux partir sur l'acquis comment je vais acquérir les données comment par exemple tu vois je vais étudier la volumétrie si j'ai besoin en temps réel ou peut-être en forme de batch j'ai pas besoin de temps réel une fois que ça c'est fait je vais faire de la modélisation sans big data c'est à dire comment je vais les stocker comment je vais faire des processing comment je vais filtrer comment je vais enrichir comment je vais les croiser et ensuite je vais réfléchir à comment les rendre visibles aux utilisateurs finons l'isage comment on va utiliser nos données une fois que c'est fini je vais réfléchir à mon mode de déploiement parce que le big data c'est pas que des technologies c'est une infrastructure c'est une technologie mais aussi des applications c'est pas juste un développement d'un logiciel avec trois tiers en architecture trois tiers c'est vraiment un écosystème là il ya de l'automatisation à faire il ya pas mal de choses c'est là où je vais réfléchir à mon mode de déploiement ok maintenant je sais les questions je me suis bien posé les bonnes questions pour faire mon mon projet big data quels sont les cinq les défis à relever pour réussir sans ça on pourra pas partir il y en a différentes sources de données c'est quelque chose si c'est bien fait ça peut aller ça peut paraître facile comme ça mais c'est un métier quand même c'est un métier énorme et construire mon ma bonne infrastructure comme je disais c'est pas un logiciel que vous allez développer on est en mode clustering c'est plusieurs machines qui vont travailler à la fois selon la technologie selon le besoin et un enjeu majeur aussi qu'il faut pas oublier gérer le risque du projet gérer la gouvernance et aussi la sécurité n'oubliez pas qu'en france ici on a la clive derrière aussi pour la question de jury au final il faut que je respecte les contraintes budgétaires de chaque entreprise pour trouver la manière de financer mon projet je veux partir sur du cloud parce que encore dans le cloud il ya plusieurs façons de faire à la consommation ou du cloud pour dire où je veux faire de physique où je mélange les deux quand j'ai des pics de données voilà en fait les défis à relever avant de partir déjà dans un vrai projet big data mais quelles sont les fonctions à couvrir qui sont génériques à tous les projets voilà moi je veux pas parler de tous les projets je connais pas quelles sont ces fonctions là bah tout simplement je vais réfléchir à comment collecter mes informations comme je disais tout à l'heure c'est en temps réel ou en batch comment je vais les ingérer une fois qu'ils sont ingérés collectés avec une bonne gouvernance de données je vais les mettre dans mon data lake mais j'oublie pas qu'il faut que je donne accès d'une manière sécurisée avec une traçabilité sans oublier d'administrer supervisé mon data lake et là je les donne à un mode analytique pour en tirer de la valeur soit de l'analyse prédictif soit de l'analyse simplement en implémentant des règles métiers soit de faire juste l'exploration et donner à la data vise et laisser les utilisateurs finaux prendre des décisions eux-mêmes et aussi faire du machine learning une fois que j'ai fini je peux tout simplement les rendre visibles par les utilisateurs finaux c'est là où je vais voir quelle est la façon de rendre visibles ces données comment on va les rendre visibles sous quelle forme il y a plusieurs formes et plusieurs technologies qui sont proposées pour faire ceci mais la machine learning dans tout ça l'apprentissage profond et automatique peut-être supervisé on est supervisé moi je me rappelle il y a une anecdote que je raconte toujours je sais pas si vous avez regardé le film le stratège le stratège c'est il raconte une histoire d'une équipe de baseball aux états unis qui a cessé de gagner avant après qu'elle soit sur le podium pendant quelques années elle a cessé de gagner donc elle a perdu de crédité et de l'argent le nouveau coach il a décidé tout simplement au lieu d'investir sur des grands joueurs qui sont super chers et qui ont une place dans le marché qui se vendent bien il a invité dans un data scientiste économiste il a dit l'objectif c'est de fonder une équipe soudée compétitive qui a le sens de gagner pour attirer de nouveaux publics et revenir sur le podium c'était le film de Brad Pitt on va parler de deep learning et un petit peu de de deep learning de shallow learning je vais laisser la parole à notre Brad Pitt à nous c'est Patrick Lafitte c'est un truc qui jouait aux échecs c'est un programme qui jouait aux échecs il jouait pas aux échecs bêtement c'était pas un programme qui jouait aux échecs c'est un programme qui apprenait à jouer aux échecs et comment il apprenait ? c'est simple, il jouait contre lui-même et il mémorisait il essaie de calculer une fonction une fonction qu'on appelle une fonction scoring qui faisait en sorte que suivant la position où on était on savait si on était bien ou mal, un peu comme un humain alors c'était une machine très ancienne une petite formation, Philips on avait 20 mégas de disques durs c'était la vieille époque mais ça a marché tellement qu'à la fin il m'a battu ce programme alors j'ai appris deux choses première chose, j'étais mauvais aux échecs et la deuxième c'est qu'un jour la machine apprendrait suffisamment de choses pour nous battre partout alors il a fallu du temps le temps, c'est sur deux points que ça a joué d'abord vous comprenez que là dans le jeu d'échecs il y a des milliards et de milliards de coûts possibles donc la data on l'a la data pour apprendre bon ben la data est arrivée on le sait maintenant puis autre chose c'est des calculs qui peuvent durer des années quand on apprend des trucs comme ça alors en fait il fallait donc avoir des machines de calcul extrêmement puissantes ben on les a aussi parce qu'on sait maintenant disperser les calculs sur plusieurs machines Spark, des trucs comme ça Adobe ça vous dit quelque chose MapReduce, c'est des mots aux clés qu'il faut savoir mais on sait aussi autre chose on sait disperser les calculs dans les cartes graphiques dans les GPU et les GPU ça peut aller jusqu'à 1000 coeurs vous vous rendez compte de la puissance des calculs ? alors évidemment on fera pas d'importe quel calcul on fera des calculs plutôt simples mais 1000 coeurs je vais tourner un réseau de Ronald en 5 minutes là où ça prend 25 heures donc ça veut dire que le monde a changé complètement et c'est ça, ça a changé il n'y a pas longtemps pourtant les technologies qu'on connaît dans ce domaine sont vieilles le Perceptron ça date de 57 après il y a eu à peu près de l'SVM c'était les années 80 après il y a eu les SCART ça a été 90 et puis après il y a eu Renome Forest en 2001 vous voyez ça a été un long travail pour arriver à ce que toutes ces technologies existent mais à l'époque on ne savait pas les distribuer maintenant on sait les distribuer et on sait faire quelque chose avec ça qu'on voit mieux dans le prochain écran vous allez voir c'est très intéressant à regarder le prochain écran il faut appuyer non dans la grande machine il y a des boutons c'est horrible on ne peut pas la commander par la voix c'est épouvantable ça arrivera bon alors il faut retenir ça parce que je ne vais pas vous faire un cours sur tout ce que c'est que les machines d'apprentissage parce que c'est ça en fait le principe de base qu'on a derrière nos calculateurs c'est les machines d'apprentissage en supervisé ou non supervisé supervisé c'est qu'on a des samples pour savoir ce qu'il faut chercher et dans l'autre cas on cherche un peu au hasard vous savez que ça marche très bien aussi ça surtout en deep learning alors ce qui compte c'est vous avez ici il y a la performance de la machine la qualité de la qualité puis les données plus on a de données plus on peut améliorer les performances de prédiction mais à ce moment là si on a beaucoup de données il faut avoir une performance il faut passer au deep learning si vous n'avez pas beaucoup de données c'est pas très grave les technologies existent elles ne sont pas mauvaises du tout moi j'arrivais à prédire sur des clics quand vous cliquez sur Dailymotion pour ne pas les citer quand vous cliquez sur Dailymotion pour choisir des films j'arrivais à prédire si c'était un homme ou une femme en trois clics donc globalement ça ne marche pas trop mal avec une qualité qui avoginait 90% donc je peux tromper sur 10% de la population bon ça marche et ça c'est des trucs classiques mais maintenant quand vous regardez ce que fait Facebook par exemple dans l'analyse des visages on sait reconnaître les visages ils arrivent à 99% de qualité en faisant ça ils l'ont fait sur des milliards de visages ok c'est un peu ça ce que vous compreniez on a des gros moyens on sait faire beaucoup de choses on peut même aller dans des trucs extraordinaires mais là on a une équation extrêmement simple la performance dépend du nombre de données que vous avez c'est ça que vous compreniez le reste ça se met en place dans les systèmes naturels que vous explique Mohamed puisqu'on se pète dans on se décroche cette fois Brad Pitt c'est dur avec les stars voilà c'est que le deep learning de toute façon c'est versus par exemple les règles de métier on est dans une je sais pas on est chez Conforama je suis chez Conforama il faut que je mette le micro tu sais que c'est pas très facile tu vois quand t'es pas habitué d'être star comme Brad Pitt c'est chuchot ouais alors chez Conforama un marketeur traditionnel qu'est-ce qu'il va dire tout simplement celui qui a acheté une télé high-tech il est susceptible d'acheter un ordinateur high-tech on va laisser la place aux données et à l'apprentissage par exemple le deep learning ou autre chose et on va finir par dire tout simplement les gens qui achètent une télé high-tech ils sont plutôt susceptibles d'acheter un canapé convertible de 7-8 places voilà la différence c'est que nous on va partir sur des choses réelles on va pas partir sur des hypothèses maintenant qu'on a toutes ces solutions comment répondre avec une architecture applicative j'ai essayé d'être le plus simple possible pour pas vous perturber non plus c'est une architecture qui est assez assez basique et générique à tous les projets c'est que je vais construire déjà j'ai des sources diverses et variées ça peut être des applications web des applications métiers CRM inclus par exemple ou des de toute façon c'est une application pour les transactions brocaires je sais pas et aussi une base de données référentielle ou un MDM à l'orchestra ou informatica ou autre chose en plus de ça j'ai besoin d'aller sur internet j'ai besoin d'aller dans les réseaux sociaux j'ai besoin de racheter des open data j'ai besoin de me connecter à la météo en même temps tout simplement je vais ingérer toutes ces données dans une couche avec une bonne gouvernance une bonne sécurité et je vais les mettre dans le data lake soit en temps réel soit sur forme des événements complexes COP et une fois que je l'ai mis dans le data lake je vais les publier aux utilisateurs pour faire des analyses il y a trois use cases ils vont piocher dedans et ils vont les mettre ils ont fait du processing ils ont croisé et ils vont les charger dans une base de données analytique une base de données ESQL ou autre ou peut-être dans des moteurs de recherche d'indexation comme Solar ou peut-être Elasticsearch que vous avez entendu à partir de ce moment là je peux les rendre visibles vers des EHM par exemple avec de l'open source avec de l'angular avec Node.js ou sur des outils de data viz comme Tableau comme ClickView ClickSense Cognos qui ont les bons connecteurs vers l'écosystème Big Data maintenant qu'on a cette architecture applicative comment ça se construit une vraie architecture logique dans le Big Data n'ayez pas peur de la présentation mais considérez tout ce qui est là comme une boîte noire j'ai mes sources de données ici que je vais ingérer d'abord dans mon data lake ça c'est mon data lake ça c'est mon application tant que j'ai pas fait ça ça sert à rien de partir ici c'est là le travail le travail c'est pour valider les données pour gérer la gouvernance pour gérer la sécurité comment les stocker la rétention des informations et aussi une fois que c'est fait je vais les transformer je vais les filtrer je vais les noyer et je vais les mettre dans un mode analytique pour pouvoir scorer pour faire de la recommandation pour lutter contre la fraude pour faire du marketing prédictif au lieu du marketing traditionnel ou du web marketing ou de la géomarketing voilà tout ou faire tout simplement du reporting voilà une vraie architecture logique dans le big data mais quelle est la solution technique pour répondre à ça on a notre socle incontournable du big data c'est Hadoop alors Hadoop en première version Hadoop tout simplement je ne veux pas entendre qu'il y a des gens qui confondent Hadoop et le big data Big data c'est un écosystème c'est un ensemble des technologies Hadoop ça fait partie de Lucky System mais ce n'est pas tout Hadoop tout simplement c'est un file du système distribué pour stocker de l'information c'est HDFS dans la première version il y avait MapReduce pour le traitement pour parler du traitement pour distribuer le traitement sur plusieurs machines et après vu que MapReduce c'est une couche de bas niveau les gens ils n'ont pas forcément envie d'aller coder dans cette couche il y avait PigAve pour capitaliser sur les gens qui connaissent dans SQL ou autre capitaliser plutôt sur les compétences on est passé à la version 2 où il y a le nouveau composant Yarn qui nous a facilité le travail c'est pour ça il y a merci Yarn parce que Yarn il va gérer les ressources pour les allouer les ressources dans votre cluster il va regarder ce qui est disponible comme CPU comme mémoire il va regarder votre FIFO des jobs et il va distribuer il va allouer d'une manière automatique et il le fait mieux que nous maintenant il y a ce fameux Hadoop qui permet aussi comme tous les composants de Big Data et ça devient une contrainte obligatoire c'est de la haute disponibilité je veux que ma plateforme soit disponible 24h c'est pour ça comme les autres composants Hadoop avec HDFS Yarn propose la haute disponibilité ça veut dire il y a toujours à deux niveaux il y a un chef qui est stand-by il y a un chef qui est actif quand l'actif il tombe le stand-by il prend le relais que ce soit dans Yarn ou que ce soit dans HDFS on est passé à la version 3 mais elle est seulement en version bêta elle sortira vers la fin de l'année qui est Hadoop 3.0 et là c'est un peu parce que la disponibilité qui était juste à deux niveaux maintenant elle est illimitée je peux faire 3 4 5 6 chefs si j'ai envie du coup que ce soit sur HDFS que ce soit Yarn il y a une autre nouveauté c'est que les nodes là où ils sont stockés les données on ne peut plus les stocker seulement dans un seul disque sur chaque data node mais sur plusieurs disques aussi il y a une autre évolution majeure c'est par exemple pour les gens qui sont de chez Microsoft si il y en a ici c'est le connecteur de Microsoft Azure vers Hadoop qui n'existait pas aujourd'hui Tableau tout ça plein d'éditeurs en fait comme Oracle qui ont développé des connecteurs qu'ils sont plus natifs Microsoft Azure c'est bon il a sorti son connecteur il y a aussi une meilleure gestion de ressources pour Yarn et aussi une meilleure gestion des ports qui étaient alloués dynamiquement parce qu'avant c'était une usine linguèse dès qu'on démarre une application il y a un conflit de ports aujourd'hui parce que bien évidemment Hadoop démarre aussi certaines applications aujourd'hui il n'y a plus ce problème là voilà comment la technologie devient mature aujourd'hui que les problèmes techniques ne sont plus un problème parce qu'on arrive toujours à résoudre ces problèmes techniques voilà il y a Hadoop mais Hadoop ne vit pas tout seul dans l'écosystème Big Data il y a d'autres composants comme je disais tout à l'heure il fallait ingérer de la donnée il fallait collecter donc il y a des outils pour ça que ce soit en temps réel que ce soit en batch il y a aussi le traitement en temps réel il y a le fameux framework Spark aujourd'hui l'outil Spark qui est incontournable aussi pour le traitement en temps réel qu'on peut coder en ce cas là Python, Java si on a envie aussi et R aussi merci Pratpite ouais du coup il y a d'autres aussi outils en fait qui nous permettent de collecter ingérer les données c'est Flume Kafka ou Akar ou d'autres composants sans oublier pour stocker de la donnée d'une manière parallèle aussi il y a d'autres composants que HDFS il y a les bases données not only SQL ces bases de données qui peuvent être orientées graphes colonnes documents selon votre besoin voilà ces bases de données qui sont aujourd'hui en montée en puissance et qui sont distribuées aussi et qu'il y a une grosse communauté qui travaille là-dedans sans oublier l'écosystème on top c'est les c'est les outils d'intégration de la data intégration comme Informatica comme Talend qui est aussi évolué dans ce sens-là parce que sinon il part une grosse part de marché pour faire de la data intégration si vous ne voulez pas le faire avec les outils d'ingestion qui sont open source vous pouvez le faire avec par exemple avec Talend sans oublier les outils de DataVis comme Tableau Cognos ClickView ClickSense et sans oublier l'outil phare de open source Kibana qui est avec Elasticsearch sans oublier tous les algorithmes aujourd'hui de recommandations et aussi de data science Random Forest ou irrigation linéaire ou encore raison de neuron ce qui existe sur des librairies aujourd'hui se forme par exemple Spark qui fait un module Machine Learning ou peut-être Anaconda avec tous les modules du Machine Learning sans oublier aussi les moteurs de recherche avec indexation comme Elasticsearch et comme Solar voilà il y en a d'autres mais vous allez me dire il y a une usine à gaz depuis tout à l'heure vous me parlez de ça ça, ça, ça souci, cela on est un petit peu perdu heureusement il y a des distributions il y a des distributions qu'aujourd'hui ils ont packagé toutes ces solutions ils proposent aux clients des intégrés dans l'entreprise il y en a trois je ne veux pas en parler du reste de ces distributions qu'ils ont une grosse part de marché c'est Hortonworks qui est open source seulement le support qui est payant mais c'est aujourd'hui il y a plein d'entreprises qui l'ont pris qu'open source et qui vivent très bien si vous voulez le support vous pouvez le prendre à n'importe quel moment et l'arrêter à n'importe quel moment Palo c'est un partenaire de Hortonworks sans l'oublier mais il n'y a pas que Hortonworks dans les distributions il y a Cloudera sauf que Cloudera il est payant à partir du moment où vous voulez partir en production voilà il y a aussi MAPR MAPR qui intègre des nouvelles technologies qui ne sont pas intégrées dans Cloudera Hortonworks qui ne sont ni moins bien ni mieux mais quand même ça reste une distribution qui est intégrée dans les petites entreprises dans les grandes entreprises mais avec une part de marché assez faible voilà les distributions voilà les solutions voilà comment relever les défis comment réfléchir en fonction qu'il faudra couvrir dans vos projets Big Data et j'espère que je vous ai prouvé en fait qu'aujourd'hui que ce soit dans le marché américain que ce soit en France le Big Data fait vraiment ses preuves mais comment ça va se passer dans les années à venir même à partir de 2017 bah tout simplement la data s'accélère selon le cabinet d'IC il devait bondir de 285 millions de 2015 à 700 millions fin 2018 donc il y a une grosse part de marché à prendre voilà c'est 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 ça se justifie ça se justifie pour pas mal de choses par rapport aux opportunités qui sont ouvertes et par rapport à la concurrence qui est rude aujourd'hui on voit dans le 2017 la montante en puissance des bases de données no SQL avant on connaissait les bases de données SQL Oracle MySQL SQL Server etc qu'ils avaient beaucoup de contraintes qu'il fallait modéliser etc aujourd'hui il y a des bases de données no SQL qui sont maintenant packagées qui a une grosse communauté qui travaille dessus pour faire évoluer les bases de données SQL qui sont packagées avec par exemple Cassandra où derrière il y a Data Stacks c'est le Red Hat par exemple le Red Hat de Linux par exemple nous sommes aussi partenaires de Data Stacks et c'est un outil complet parce qu'il s'interface avec tous les outils de Big Data pour ingérer de la donnée au lieu de la mettre dans HDFS vous allez la mettre avec Cassandra vous allez la mettre dans Cassandra voilà il y a aussi d'autres bases de données no SQL qui montent en puissance aujourd'hui comme Facebook qui utilise maintenant HBase avant d'utiliser Cassandra Netflix qui utilise Cassandra il y a Amazon qui utilise Cassandra voilà c'est des Big 4 en fait qui utilisent vraiment des bases de données SQL parce qu'on oublie les contraintes et on va réfléchir plutôt à une manière très souple pour ingérer les données on n'est pas obligé on peut faire du stockage brut sans ingérer sans rien mais une fois qu'on veut de l'analytique un peu transactionnel pas trop aussi on peut réfléchir à une solution de base de données SQL mais comme je disais tout à l'heure c'est selon le besoin ça encore une fois c'est à dire Cassandra avec du smartphone ah oui bien sûr ça s'intègre Cassandra même open source s'intègre avec des outils comme ça avec Spark ou avec des connecteurs Tableau nous avons publié un article sur le blog de Palo qu'on a réussi comme Datastax sans payer le support de Datastax ou les licences de Datastax à se connecter à Tableau via Spark SQL pour aller chercher des données et les charger dans Tableau je vous invite à aller voir le blog et vous allez voir l'article voilà il y a aussi un enjeu majeur parce que 65% des clients le traitement en temps réel ça devient leur enjeu majeur bah Spark aujourd'hui il va révolutionner encore plus le Big Data il l'a déjà révolutionné mais il ne va pas s'arrêter là avec toute la communauté qui travaille dessus regardez en intervalle de 2-3 ans ce qu'on a fait ce qu'ils ont fait plus tôt mais aujourd'hui moi je suis sûr que ça va s'accélérer encore le Big Data s'accélère les entreprises qui étaient juste en mode POC ils vont passer à l'industrialisation ceux qui étaient à l'industrialisation ils vont vouloir que ça marche donc il y a des nouvelles opportunités et les autres qui regardent ils disent ah non je ne veux pas juste regarder les bras croisés il faut que j'y aille aussi parce que la question qu'il faut se poser ce n'est pas qu'est-ce que j'ai à gagner en investissant dans le Big Data mais plutôt qu'est-ce que j'ai à perdre si je n'investis pas c'est ça la question qu'il faut poser aussi l'Internet des objets connectés aujourd'hui on est à 15 milliards d'objets connectés la caméra d'IC elle disait que bientôt en 2020 il y aura 50 milliards d'objets connectés le cloud aujourd'hui où les entreprises françaises étaient assez sceptiques pour la sécurité pour plein de choses pour le coup aujourd'hui ils sont assez rassurés pour laisser les objets connectés avec le cloud et le Big Data converger dans le futur mais c'est à partir de maintenant il y a un enjeu majeur aussi dans le Big Data tout le monde en parle aujourd'hui dans les articles dans les barcambiers tout ça c'est l'apprentissage profond ou l'apprentissage automatique supervisé soumis-supervisé ou non-supervisé vaut des règles métiers dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que les gens métiers dans une entreprise nous comme data scientiste ou des architectes on est incapable de comprendre les gens ils ont passé 20 ans on ne va pas arriver on a tout compris non c'est pas ça on a besoin d'eux avec une collaboration d'un haut niveau pour implémenter leurs règles métiers mais derrière on a un moteur d'apprentissage qui va regarder les retours utilisateurs pour apprendre et modifier affirmer ou dire peut-être cette règle métier elle n'est plus nécessaire parce qu'il y a d'autres choses c'est ça l'intérêt de l'apprentissage automatique voilà voilà le Big Data c'est bien c'est joli j'ai bien envie de partir moi je suis une entreprise qui est innovante etc il n'y a pas de problème mais quand même pour les entreprises il faudra qu'elles soient conscients du conduit du changement le Big Data c'est un nouveau paradigme a besoin de beaucoup de choses le risque de projet c'est pas pareil la façon d'aborder le projet Big Data c'est pas pareil il faudra adopter une culture qu'on appelle ça un état d'esprit KAUS qu'est-ce que ça s'appelle qu'est-ce que c'est c'est la culture KAUS tout simplement il faudra qu'il soit orienté client c'est-à-dire vers l'expérience client il faut être concentré client il faut arrêter de faire des besoins ou vendre des produits de fabriquer un produit ou vendre après au client mais plutôt regarder le client et faire des produits et qu'elle soit analytique aussi il faudra qu'elle fasse de ses projets Big Data un moyen de lutter contre la concurrence il faut qu'elle soit innovante pas seulement dans la technologie mais dans la stratégie et aussi dans l'organisation il faut qu'elle soit ubiquitaire ça veut dire qu'il faudra qu'elle soit joignable 24h sur 24 et aussi disponible sur tous les enjeux sur tous les dispositifs que ce soit sur iPad mobile ou ordinateur sans oublier le cinquième élément qui est essentiel et moi je l'aurais mis au départ d'être social ça veut dire quoi d'être social c'est pas seulement au sens RH mais disponible aussi dans les réseaux sociaux faire de l'animation et cultiver la joie de vivre au sein d'une entreprise le salarié il faudra qu'il sorte de cet état d'esprit d'être seulement un salarié mais aussi de sentir qu'il est dans une famille mais ça c'est le problème de l'entreprise voilà encore j'espère en tout cas de vous avoir donné envie l'objectif aujourd'hui de ne pas tout vous présenter ou de vous faire perdre du temps ou aussi encore de vous donner beaucoup plus d'informations qu'il y en soit pour que l'objectif c'est plutôt de partager mais on aura l'occasion de partager sur des échanges si vous avez des questions etc voilà notre barcamp aujourd'hui qui prend fin merci pour votre attention il y aura des prochains barcamp aussi mais essentiel aujourd'hui c'est vous donner plus l'envie qu'autre chose parce que l'objectif c'est pas de vous perdre dans une dans un atmosphère dans un univers assez complexe et assez paradoxal aussi mais on aura des prochains barcamp je vais vous laisser de voter si vous avez des propositions à ce niveau là n'hésitez pas de le dire nous serons ravis et avec un grand plaisir de vous partager nos expériences et vous donner plus de lumière qu'il faut parce que le big data c'est aussi ça partagez pas que les données mais le savoir faire aussi il y aura le barcamp de gestion des projets big data apprentissage automatique versus shallow deep learning shallow learning ou encore les règles métiers ou comment réussir la transformation digitale en entreprise voilà merci et si vous avez des questions n'hésitez pas